... Bon, enfin voilà, il fallait y venir dans tous les sujets un peu pertinents et percutants. Voilà un vrai sujet clivant, bordel de merde, la monoculture de blé. Alors la monoculture de blé, là au moins on va pouvoir débattre. Enfin, moi je suis fan, je suis un fan à considérer de la monoculture de blé. C'est un véritable atout pour le sol et pour le porte-monnaie. On a longtemps cherché des assolements hyper agronomiques, et bien en voilà un, avec une difficulté toujours compliquée. C'est le deuxième blé, et après c'est plutôt quelque chose de bien. Alors quand on va parler monoculture de blé, on va parler monoculture de céréales avec quelques nuances. Mais globalement la monoculture de blé, et bien c'est quand même une grande garantie de stabiliser une partie des revenus sur une partie d'exploitation, si tant est qu'on réussisse le deuxième blé. De surcroît, parmi vous beaucoup ont subi le deuxième blé depuis deux ans, parce que l'absence de colza nous a orientés sur des rotations paille. Donc c'est un véritable atout dans les techniques de semi-direct, dans les techniques d'agriculture et de conservation. Effectivement, on est sur des supports avec beaucoup de graminées. Les graminées, bon, on s'attache à les démonter depuis de nombreuses années, mais les graminées, c'est quand même la base du système prairial. Alors ça me paraît un peu léger de tirer sur la monoculture aussi facilement. Alors, bon, le modèle prairial, vous allez me dire, oui, effectivement, il y a des légumineuses. Bon, il y a quand même 70 à 85%, notamment sur la première coupe de graminées qui s'expriment. Donc voilà, il faut bien préparer son semi. Ça, c'est important en monoculture, parce que là, le choix de la variété, bon, le choix de la variété est toujours assez important. Moi, je suis déjà très pro dans nos méthodes d'approche de sécurisation et de restauration de la fertilité, tout en maintenant et en garantissant des revenus corrects et sérieux. Il y a quand même une grande typologie de variété de blé et le blé sur blé ne fait pas exception à la règle. On va essayer d'aller chercher des blés plutôt hiver, même si on sème pas très tôt, malgré tout, les deuxièmes blés. Mais par contre, le troisième et le quatrième, on va pouvoir reprendre les habitudes qui nous conviennent, je dirais, dans tous les systèmes. Hiver, plutôt tardif à montaison, plutôt très précoce à finition et voire à montaison. Gros PMG. Les gros PMG, c'est quand même une grosse garantie dans les composantes de rendement. C'est très, très important. On va essayer plutôt, on va s'orienter plutôt sur la variété pastorale qui est de surcroît résistant mosaïque. Parce que dans l'expression de beaucoup stress oxydatif, la mosaïque passe souvent inaperçue et vient s'accumuler dans tout le dédale de torpeur du deuxième blé. Alors le deuxième blé, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une grosse inversion au niveau biologique, des petits désordres qui se mettent en place et l'expression d'un champignon qu'on appelle le piétain chaudage. Alors le traitement latitude est quand même une sécurité, même si aujourd'hui on sent des pistes de contournement. Les dates de semis, pas avant, alors dans les régions est, pas avant fin septembre, voire début octobre. Et puis adaptées dans les semis, parmi les semis les moins précoces. Je ne vais pas dire les plus tardifs, mais je vais être précis. Parmi les moins précoces dans toute la France. Donc oui, alors sur le fameux débat des densités, encore un superbe débat agronomique. Alors en fait, pour avoir travaillé les densités, les bases densités nous amenaient beaucoup de résultats depuis la disparition du gaucho. C'est quand même compliqué. Alors ça n'a pas grand chose à voir avec la monoculture de blé, bien qu'un petit peu quand même, c'est la pression puceron, la pression puceron-monorat. On a l'occasion d'en reparler, je pense, sur des travaux qu'on va faire sur les semis ultra précoces. Donc plus vous semez clair, globalement en dessous de 250 grains, plus la pression puceron-monorat. Dès qu'on atteint les 300 grains, on est à l'optimal par rapport à ce levier, ce petit levier agronomique sur la pression des pucerons et des cicadelles. Donc là, on s'astreindra à une densité de 300 grains minimum au mètre carré. Et puis là-dessus, on va pouvoir dérouler. Expliquez quel est l'intérêt de la monoculture. La monoculture de céréales, le gros avantage, c'est qu'on fait un gros apport de matière organique labile au travers des redoutables racines des graminées. On a souvent oublié, mais voilà, la production de racines chez les graminées, alors chez toutes les espèces, c'est deux fois et demie plus de matière organique produite par les racines que par la partie aérienne. Un cycle extrêmement long sur le blé, une couverture du sol sensationnelle, des sols quasiment pas nus. Alors le deuxième blé, même si on le sème un peu tard, pour ceux qui connaissent les semis précoces, sans parler de semis ultra précoces, mais dans les régions où on pratique le semis précoces, voilà. Voilà, le système mycorhize, c'est fantastique, puisque là, on est en système monoculture de céréales. Alors quand on parle monoculture de blé, on peut faire des... J'en parlerai à la fin, où on parlera avec les rotations orges ou des choses comme ça. Et la petite exception avec l'avoine, où on n'a pas d'effet deuxième blé. Alors la monoculture de graminées globalement, certains la pratiquent, blé maïs, blé maïs, et puis de surcroît, voilà, on connaît des systèmes qui fonctionnent. Bref, revenons aux intérêts. Le déblocage du phosphore par le système de mycorhization au bout du troisième blé qui se met en place et qui commence à tourner rondément. Et des essais globalement unanimes, où à partir du troisième blé, on retrouve des niveaux de rendement sans protection particulière. Donc voilà, c'est derrière ça. Derrière ce qui se cache derrière le deuxième blé, eh bien, il se passe de gros blocages en manganèse, qu'on va essayer de contrecarrer, notamment avec la localisation de soufre élémentaire. Mais si on n'a pas de soufre élémentaire, on apporte 70 unités de soufre en plein, à minima. Nous, on a pour habitude d'utiliser les acides aminés au stade trois feuilles. Même un peu avant, on pourrait déclencher l'apport de 240 g de cuivre et 300 à 400 g de manganèse dès l'automne. C'est impératif. Et de recommencer le même traitement, même punition, stade talage. L'idéal étant de couper le maximum, plus on place en manganèse, plus on est efficace, d'encadrer au maximum les périodes de risque et d'être autour de 640 g de manganèse. Là, on va travailler autour de 1 à 2 litres d'acide aminé en accompagnement pour complexer ces fameux oligos et augmenter leur efficience. Bon, on reviendra là-dessus. À l'automne, on tente d'apporter 50 unités de potassium et de phosphore. Ce serait pas mal. On peut, vu le contexte économique et la crise des engrais, trouver des palliatifs foliaires, notamment avec les pyrophosphates, qui sont super intéressants. Alors, ça ne représente pas un apport au sol ou dans la dynamique de gestion du phosphore et du potassium sur une rotation, effectivement, ça peut, mais ça peut aujourd'hui compenser l'absence d'apport d'engrais l'année-là. Au printemps, on apporte de l'azote. Oui, on essaye de passer deux passages d'azote assez rapprochés. On essaye de monter le niveau d'apport de soufre pour un d'azote, un de soufre. Ça, c'est quand même la base des deuxièmes blés ou des blés de deuxième paille. Voilà, l'importance de mettre beaucoup de soufre et de revoir sa fumure souffrée. Alors, ça, c'est un petit peu rapide comme approche, mais c'est juste pour énerver un peu tout le monde. Et en tout cas, au travers d'une présentation de ce type-là, vous allez pouvoir vous dire non, je n'ai vraiment pas envie de faire de monoculture de blé. Et sinon, oui, ça mérite réflexion. En tout cas, vous saurez pourquoi vous ne faites pas de la monoculture de blé ou pourquoi vous en faites. Alors, derrière se cachent les problématiques de désherbage, les rotations courtes. Bon, je pense qu'aujourd'hui, bon nombre parmi vous ont vu que quand même, la rotation longue a ses limites pour les problèmes de graminées. Puisqu'on a vu, ça fait quelques années qu'on surveille, par exemple, le poids de printemps de près, et je dirais même les légumineuses globalement, qui ont quand même tendance à lever la dormance des graminées. Alors, à l'expliquer, je ne sais pas encore précisément. Je pense qu'il y a des relations au niveau des racines, au niveau des exudes racinaires, du rôle et de la bioindication de chaque plante et de la place dans leur système. Ça mériterait d'être travaillé, mais on voit bien que, sans être la cause, la monoculture de blé, par exemple, n'est pas la cause du salissement. C'est un facteur aggravant. Ça, c'est une certitude quand tout n'est pas mis en place. Donc, vous avez vu nos vidéos précédentes sur le travail qu'on peut faire en bioindication avec cette nouvelle approche régra-vulpin. Enfin, ce n'est pas une nouvelle approche, mais c'est une arme complémentaire à tout le reste. Eh bien, la monoculture de blé, de toute façon, parmi vous, je le dis et je le répète, il y en a beaucoup qui vont être obligés de la subir. Alors, pour conclure, on peut quand même parler des rotations type blé-orge de printemps, blé-orge de printemps, qui se rapproche quand même de la monoculture de blé, du moins, c'est une monoculture de céréales, notamment de graminées, qui présente des intérêts agronomiques et économiques, parce que la culture d'orge de printemps, mais ça, on fera un sujet spécifique sur comment appréhender et quels sont les intérêts agronomiques de l'orge de printemps. Ça, c'est le premier point, notamment avec des armes un peu nouvelles, comme la planète, la variété d'orge de printemps. Le blé d'avoine, attention, parce qu'un blé derrière avoine, eh bien, on n'a pas de piétail chaudage. Et puis, suivant les constantes de sol, et là, je vous encourage à vous rapprocher vers nous, ou pour un audit, ou pour un petit message, les constantes de sol, on les connaît un peu, où le blé sur blé va être très dangereux en termes de piétail chaudage, c'est-à-dire le deuxième blé va être plutôt risqué, et les parcelles où ce sera moins risqué. Et ça, ça peut se lire à l'analyse de sol, avec l'équilibre des bases, on peut commencer à tirer des grandes corrélations. Donc, voilà le petit sujet du jour, un petit peu énervant. Sachez qu'on va bientôt vous proposer des formats audio, où on va à quelques agronomes ou gens passionnés faire des débats, peut-être même des débats houleux, où on va se permettre de mettre en vis-à-vis des gens qui n'ont pas toujours la même lecture des techniques. Et ça, c'est grand bonheur pour vous, mais toujours sur un temps constructif. En espérant une bonne écoute et une bonne lecture, n'hésitez pas à nous contacter, partagez, ça nous fait toujours plaisir. Il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on en attend. Et puis, à très bientôt, et n'hésitez pas à commenter. À très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501